Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que t'as de perdre une ville comme celle-là. A quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier ? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement ? De problèmes sanitaires ? Problèmes scolaires ? D'insécurité ? Droit des femmes ? On parle de quoi exactement ? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Oui, grandis à Paris. J'ai un peu voyagé, j'ai vécu quelques années en Espagne, du côté de Barcelone. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à Bruxelles. J'avais très envie au départ d'être metteur en scène dans la réalisation. J'avais commencé à faire des courts-métrages. J'ai un petit peu bossé pour la télé, mais c'est l'écriture qui n'a pris pas sur tout le reste. Donc j'ai plutôt travaillé comme scénariste. Pas mal ici en Belgique d'ailleurs. Récemment avec Olivier Massé-Dopa sur les films comme duels. On a fait des projets comme ça. avec Nicolas Provost sur le projet The Invader. C'est un très beau film. François Truquens, on avait fait un peu l'art ensemble, un tueur. Donc voilà, le métier de scénariste s'est presque imposé. C'était d'abord une très chouette rencontre avec l'âge au moment de l'écriture des Misérales. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à se devenir un film phénomène. Ça a été assez incroyable et c'est aussi un travail de production. producteur, Christophe Baral, tout ce qu'il y a dit. C'est la seule fois où des producteurs, 15 jours avant le tournage, te disent « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres séquences qu'on pourrait rajouter ? » En général, tu dis exactement le contraire. Est-ce que c'est la première fois où on commençait à avoir des choses qui se fabriquaient ? Déjà autour du casting. Et c'est la première fois où on me disait « Mais est-ce que tu as d'autres idées de séquences ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter autour de tel personnage ? » Parce que tout d'un coup, il y avait des essais au casting. On se rendait compte que le personnage avait une super présence. Que la comédienne amenait encore quelque chose en plus. Et c'est là où on reprend à la fois les dialogues. Et on se dit « Ah, peut-être qu'effectivement, il y a une autre scène qui pourrait amener le film vers une petite dimension en plus. » C'est, je crois, la seule fois. Et pareil sur « Bâtiment 5 », toujours avec la djinn. Et les mêmes producteurs où on a pu, juste avant le tournage, et même pendant le tournage, rajouter une scène d'eau. Ce qui est assez rare, en fait. Il y a souvent cette espèce de grande discussion, quand on commence à l'écriture d'un film, est-ce qu'il faut partir des personnages ou est-ce qu'il faut partir de l'histoire ? C'est-à-dire de savoir à peu près ce qu'on va raconter et comment ça se termine. Typiquement, sur « Les misérables » et sur « Bâtiment 5 », ça ne s'est pas posé dans ces termes-là. On ne réfléchit pas à ce qu'il faut d'abord commencer à construire un personnage et voir où ça va l'amener dans son histoire. Au contraire, construire déjà une histoire avec ses péripéties parce qu'on veut aller à telle fin. Ici, c'est vraiment choisir le sujet. Et c'est ça qui nous a aidés à structurer l'histoire. À choisir un sujet dans un type de cinéma. Donc ici, on est encore dans un film noir, même s'il y a cette dimension sociale. Quels sont les personnages qui vont habiter ça ? Quels sont les personnages qui vont nous permettre d'évoluer dans ce thème, de toucher à ça ? C'est assez particulier en fait. Avec « L'Ilec » c'est d'abord le sujet. C'est pour ça peut-être que sur « Bâtiment 5 » qui nous concerne aujourd'hui, ça a été un peu long en fait à trouver le sujet. Ça a pris quand même… Il y a eu un an pratiquement de ping-pong comme ça, un peu fluctuant, parce qu'il y a eu cette avalanche qui s'appelle « Les Misérables ». Et quand on s'est reposé pour commencer à écrire, c'est là où on fait des allers-retours. Je vais travailler un peu à Paris, il lui est venu, il travaille ici aussi en Belgique. Et ça a été de cerner ce personnage, ça a été de cerner le thème qui était sur ce… Parler de la ville, de choisir comme personnage principal dans un premier temps un maire. Et puis on s'est rendu compte que ça nous enfermait peut-être trop dans un type de cinéma un peu… Peut-être un peu trop politique, sociale et qu'on voulait faire vivre, respirer ce quartier où lui a grandi. Et le personnage féminin, c'est en fait assez vite imposé comme une façon d'explorer en tout cas cet univers avec un point de vue qui est plus émouvant. Je trouve que c'est un peu là où on a essayé de construire petit à petit ce projet. C'est déjà un peu ce qu'on a fait sur « Les Misérables ». Ce ne sont pas des films chorales, parce que le film chorale c'est presque un genre en soi où on va accompagner plusieurs personnages et puis ils ont chacun leur fin, leur interaction. En fait, ici, c'est plus influencé par une série américaine qui s'appelle « The Wire », où on a une espèce de portrait d'une société, d'un quartier, d'un environnement et qui fonctionne un peu comme un entonnoir. Ça règle beaucoup de personnages et puis petit à petit, on va en presque un huis clos parce que c'est comme ça que se terminent « Les Misérables » dans cette cage d'escalier où on se termine ici ce drame. Et le clin d'œil sur le bâtiment 5, c'est le film qui commence dans cette cage d'escalier et au contraire, le film va s'ouvrir sur les autres personnages. Donc c'est plus un film de chronique qu'un film chorale où il y a un certain type de code qui ne nous intéressait pas. À un moment donné, on sentait qu'il fallait changer de titre. Et là, je me dis, mais c'était le bâtiment 5, là où il a grandi. Donc le lieu est personnifié. Je ne raconte pas la fin, mais en tout cas, le bâtiment est là comme une présence un peu écrasante. Et tout ce travail de mise en scène que fait l'âge, notamment avec le travail de drone, qui est vraiment original et ça change de tout ce qu'on peut voir dans d'autres films, sert aussi à donner cette dimension à cet univers, cette dimension à ce quartier, à la place qu'ont les habitants aussi dans ces grands blocs de béton, parce que c'est quand même la particularité de ce village, parce qu'il n'y a pas une église au centre comme dans les autres villes ici en Belgique, bon là en France. C'est construit autour de parking et bien sûr que c'est invivable. Et que la vie, l'humanité se fabrique différemment. Ce sont des empilements. L'ancien maire Claude Dillin, qui était le maire de Clichy-sous-Bois, disait que ce sont des favelas empilées, en fait, verticales. Mais il y a de l'humanité. Il y a une vie de village. Et c'est ce qu'on voulait explorer. Déjà avec Les Misérables, parce qu'on retrouve vraiment ça. Et ici, avec Bâtiment 5, c'est tout à fait le cas. On a la plus grosse concentration d'étrangers et taux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors, ou quoi, toi ? On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la maire est venue avec JPC. Je vois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police. C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien que quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On peut pas être que en colère. On peut pas. Faire un amarre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais ? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Je suis une Française d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501